Chasse-Pêche TV vous est présenté par les vélos électriques RideBikeStyle. Deschamps Automobiles de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Bonjour mes amis et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine on est à la Pauvoirie de la Lièvre. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Larocque. Jean-Philippe, merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Jean-Philippe, ici on chasse dindons sauvages, petits gibiers, un peu, on a l'ours puis le chevreuil aussi. Mais là pour l'instant on parle de dindons sauvages. Tu as commencé à faire de la prospection, comment ça s'annonce cette année? Ça va bien malgré le temps froid qu'on a eu les dernières semaines. On avait peur un peu mais là à l'ouverture le beau temps est arrivé puis il y a du dindons. Puis le temps froid, l'effet du temps froid sur le dindon, ça peut-tu retarder l'activité? Oui, bien ça ne retarde pas tant, c'est qu'ils sont en groupe puis c'est plus dur de chasser des gros groupes que des dindons individuels. Plus de yeux. Oui, c'est ça, beaucoup plus de risques de se faire prendre. Ils sont moins prêts à s'accoupler si on veut? Oui, c'est ça, ils s'endurent plus, ils sont comme en mode d'hiver si on veut encore. OK. Ça fait qu'avant que ça se sépare, bien c'est ça, ça prend du beau temps puis ça prend moins de froid puis de vent puis tout ça. Quand on vient ici, on vient ici, c'est un service guidé, vous accompagnez vos chasseurs. Oui, toujours. Qu'est-ce que ça comprend, ça prend-tu des gars qui sont habitués de faire de la chasse aux dindons, ça peut-tu être quelqu'un qui veut apprendre à faire de la chasse aux dindons? On a beaucoup de clients qui viennent qui n'ont jamais chassé de dindons, surtout des chasseurs du Nord, ou ceux qui n'ont pas de dindons, qui chassent l'ornial puis qui, bon, ils disent, ça se rapproche de l'ornial, tu sais, c'est interactif, tout ça. Première expérience, il n'y a pas de problème. Puis on a aussi des chasseurs que ça fait plus de 10 ans qui viennent ici puis des très bons chasseurs. À chaque chasse que j'ai fait, ça fait des années que j'en fais, il y a tout le temps quelque chose de spécial, on dirait, qui se passe aux dindons. Ça ne peut pas être précis. C'est tellement matinal puis c'est tellement... tu sais qu'il n'y a pas juste le dindon, tu sais, qu'on dirait que la faune se réveille puis c'est vraiment magique. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil numéro un, si on veut, aux chasseurs qui viennent ici? Il faut être à l'aise avec notre arme, il faut avoir tiré plusieurs balles, il faut avoir patronné, connaître les distances puis évaluer les distances aussi. Parce que qu'est-ce qu'il faut viser sur le dindon pour que ce soit mortel, c'est le coup de la tête. Mes amis, pour vous dire un petit quelque chose, je tire régulièrement, je sais que mes armes sont bien ajustées puis j'aimerais ça que ton guide m'amène pour faire de la chasse aux douze et à l'arbalète. Mais j'ai pris le temps de pratiquer puis quand on dit pratiquer, ça ne veut pas dire qu'il faut toucher le carton. Il faut s'assurer du nombre de plombs qu'on va mettre dans les parties vitales, soit la tête, le cou, la base du cou. Puis quand on chasse à l'arbalète, on va viser le poitrail. De côté, on va viser l'aile. Avec une bonne arbalète, la pénétration de la flèche est bonne et c'est mortel. Normalement, de n'importe quel angle, c'est en haut des pattes. C'est ça. Quand on est à la flèche. Fait que de face, de derrière, de côté, c'est pas mal la zone vitale. Dis à ton guide de venir nous voir puis à ce soir, on va aller faire de la prospection. Puis après ça, bien... En parlant de guide, cette année, j'étais un peu serré. Je vais manquer de guide. Fait que je sais pas si t'es à l'aise d'y aller tout seul. Je suis à l'aise, certain. Il n'y a pas de trouble, mais... C'est peut-être un coup. Je suis content parce que c'est comme une marque de confiance parce que t'envoies pas de chasseurs tout seul. Non, non. On est là pour encadrer. On est tout le temps avec les chasseurs, oui, c'est ça. Puis je sais qu'il n'y aura pas de problème avec toi. Tu me dis quel endroit que tu veux que j'aille faire de la prospection. Je vais aller inspecter le terrain. Puis mes amis, suivez-nous. On va essayer de vous montrer du dindon dans l'émission d'aujourd'hui. Mais habituellement, quand on vient ici, on ressort avec de la plume. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. JP, merci beaucoup encore. C'est bon, on s'en va voir ça. Ce segment de chasse vous est présenté par les treuils portatifs Portable Winch. On va rentrer très tôt le matin dans notre cache ou sur les bords du bois, on va se cacher. On en a pour des longues heures. Jamais oublié une bonne bouteille d'eau. Ça a l'air de rien, mais ça aide à passer le temps. Parce que quand t'as soif, le temps est long, vraiment. Puis l'autre chose, ça, je pense que le monde va me reconnaître, des petites jujubes. C'est donc le fun d'avoir une petite gâterie quand c'est long puis qu'il n'y a pas d'action. Faites-vous plaisir. Collation, bâtante, des choses comme ça, ça se mange facilement. Puis on ramasse nos papiers après les avoir mangés. Quand on rentre à la noisseur le matin, qu'est-ce qu'on veut, c'est de surprendre le dindon. On ne veut pas faire le dindon, on veut le surprendre parce que lui, quand il est surpris, il fait un saut, il émet son gobeling, son cri, si on veut. Alors, pour le surprendre, on va prendre soit un apôt à corneille ou encore un apôt qui va imiter le hibou. Alors, moi, j'utilise beaucoup la corneille. Je trouve que je le contrôle beaucoup mieux que le hibou. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est... C'est tout. On écoute et je vous garantis que s'il y a des dindons dans le coin, là, où vous chassez, c'est sûr que vous allez avoir une réponse. Il va être surpris. Blah, 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 blah! Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Nos dindons sont environ 300 verges à notre gauche. Vous allez souvent entendre des voitures passer. Mais il y a deux autres choses à ça. Le bon côté, c'est que mes dindons, quand ils vont sortir, à toutes les fois qu'ils passent une voiture, ils sont portés à regarder, donc à être moins concentrés sur nous autres ici. Le mauvais côté, c'est qu'on les entend moins bien parce qu'il y a du bruit quand ils passent des voitures. On va jouer avec les deux, mais on va essayer ce dindon-là, c'est sûr. Et voilà! Et voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada La boîte, elle, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient frotter la palette du haut sur la boîte de résonance, les rebords. Et puis, en passant, il y a des boîtes maintenant qu'on n'a plus besoin de mettre de craie pour avoir des sons. C'est des boîtes sans entretien qu'on appelle. Alors, la boîte que j'ai, moi, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Dans toutes les conditions, elle travaille très, très bien. Tout ce qu'on fait, c'est encore une fois imiter la dinde, mais on va avoir une caisse de résonance qui est plus forte. Vous allez l'entendre. Si on a des réponses ou qu'on voit qu'il y a des oiseaux qui sortent au champ ou qui s'en viennent à proximité de nous par leurs appels, quand ils nous répondent, on va y aller avec, si on veut. Moi, j'appelle ça le cal de finesse. Je m'en sers vraiment à la fin quand j'ai les oiseaux autour d'un rayon en dedans de 100 mètres, le diaphragme. Le diaphragme va faire des sons, lui, juste par la vibration du caoutchouc, de la petite languette de caoutchouc qu'il y a là. Allez pas acheter ça une demi-heure avant de partir pour la chasse, parce qu'il ne faut pas souffler là-dedans. Il faut apprendre à caler avec ça. Donc, il y a une position de langue. Il y a plusieurs modèles aussi pour des sons différents. Moi, ce que je préconise comme modèle, c'est celui-là. Juste en faisant le... Ils appellent ça le roulis, si on veut. Les expressions françaises, c'est difficile parce qu'on entend tout le temps ça en anglais. Mais je peux vous dire que ça va porter fruit et ça va vraiment attirer l'attention de votre dindon. Sous-titrage ST' 501 Quand le dindon s'est mis à terre, on sait qu'il est descendu. Ce qu'on va faire pour l'appeler, moi, j'y vais avec l'ardoise. L'ardoise, c'est une caisse de résonance avec une ardoise ici en avant. Vous l'avez en plusieurs matériaux, aluminium, cuivre, en verre aussi. Alors, la caisse de résonance est ici en arrière. Donc, quand on la tient, on ne la tient pas avec une main plate en arrière. On va empêcher le son de bien sortir. On le tient en circonférence de notre ardoise. Puis tout ce qu'on fait, au début, on fait juste des petits cris comme ça. Pas plus que ça. Un peu plus tard, si on n'a pas de réponse, on peut accentuer un peu. Tout ça va faire qu'on ressemble vraiment à une poule, une dinde qui veut rechercher un dindon. Le gâbler, lui, va représenter le cri du mâle. Donc, le mâle qui est présent, il va entendre un autre dindon qui vient sur son territoire. Ça peut le rendre jaloux, ça peut le faire sortir. On fait juste le brasser. Et je peux vous dire que toutes ces apos-là servent vraiment à un endroit précis, si on veut, de votre chasse, à un temps précis de votre chasse pour réussir à tromper notre gibier. Il s'en vient. Il s'en vient. Il arrive là, là. Il est parti environ à 1 000 pieds. Puis, il s'est envenu, puis il s'en venait, là. Puis, bien tranquillement, tout d'un coup, on a lâché une coupe de câble. Puis, là, j'ai vu la queue ouvrir. J'ai dit, là, il vient nous entendre. Puis, là, il a commencé à s'en venir. Puis, il s'en venait plus rapidement. Puis, il gonflait à tous les appels quasiment qu'on faisait. Il était ici, à côté. Puis, là, on ne bougeait pas du tout. Il y a une tale d'arbres qui nous servaient en même temps pour nous cacher. Ça fait que c'est merveilleux. Quand il est sorti, j'ai fait de l'achat à peu près à 30 pieds. 30 pieds, là, c'est à peu près le dindon que j'ai récolté le plus proche, là, que j'ai fait mon avantage, là. Vraiment, il sent qu'il se rende aux aplans. Mais les aplans, avec le vent qui est là, on trouvait ça plate parce qu'il monte. C'est froid un peu. Mais les aplans bougeaient tout le temps. Ça fait que c'est un gros plus pour tout. On va aller boire ça ensemble. Wow! Quelle belle bête! Un beau mâle, mature. Regardez-moi le bel oiseau. C'est vraiment trippant. La châte est belle parce qu'elle est vraiment à la hauteur du cou. Donc, c'est très, très bon. Wow! Regardez, une barbe à peu près de 7 ou 8 pouces. 7 pouces, certains. Un beau tom. Vraiment une belle bête. Vraiment content. Mes amis, on va aller porter ça. On va sortir nos poitrines. Puis, juste avant, on va l'enregistrer. Ça, c'est bien, bien important. Enregistrez votre gibier, même si on le fait électroniquement. On prend conscience que c'est important pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se récolte, ça aide tout le monde à faire les calculs puis sortir des règlements qui sont songés et intelligents. On continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr, parce qu'hier, ça a fait la même chose. Il y a de moins en moins d'appels quand ils descendent. Celui que j'ai récolté hier, il est arrivé comme un fantôme. Pas de bruit, pas rien. Puis, c'est en venu direct. On va être patient. On va souhaiter qu'ils s'en viennent par ici. Non, c'est de l'autre côté parce qu'ils sont quand même loin, un matin. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable comment ça s'est passé vite. Puis, là, on l'entendait faire des pentes. Commençait à être sur les nerfs. Puis, d'après moi, il nous a vus en dedans. Mon arbalète est bien ajustée. La flèche, elle a touché, c'est sûr. Puis, je voyais quelque chose pendre quand il volait. Peut-être que c'est la flèche. Peut-être que c'est une patte qui est coupée. Je ne sais pas. On va attendre un petit peu, puis on va aller voir ça. S'il s'est déposé sur le bord du bois. Parce qu'il est en sécurité, là. C'est peut-être là qu'il va... Ces jours vont se terminer. Ils étaient loin, ces dindons-là, quand on les entendait gâbler un matin. Deux, trois petits câles. Ils n'ont pas fait un son. Ils sont arrivés les deux ensemble. Puis, ils sont envenue, un directement, aux aplans. Puis, l'autre est parti sur l'autre côté. Il nous a vus, c'est sûr. Il y a des plumes ici, au moins. Ça rassure un peu. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé la flèche. Et la flèche a touché le gibier. Puis, il y a même du sang sur les plumes. Donc, je suis sûr qu'elle a passé à travers du corps. La raison pourquoi que ce gibier-là part quand même en volant, c'est qu'elle passe tellement vite. C'est une arbalète qui vole à plus de 400 pieds secondes. Là, ça veut dire qu'on est environ à 35 verges. 400 pieds secondes, c'est une fraction de seconde. Quatre arbres, c'est fini, c'est réglé. Mais, je trouve que cet oiseau-là volait bien. Je sais qu'il est rentré là-bas à côté d'un arbre précis que j'ai identifié. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la flèche ici, puis on va partir. Puis, on va aller voir ça parce que là, ça fait minimum une demi-heure que ça s'est passé. Donc, on va aller voir ça. C'est quand même frisqué, matin. Je peux vous dire que j'ai le bout des doigts très engourdi. Ça fait que je mets ça dans mes poches. On marche tranquillement, puis on va voir ça. La chose qui me fait vraiment peur, c'est qu'environ à 150 pieds, l'autre bord de la ligne de bois, c'est la rivière qui est là. Ça fait que s'il est tombé dans la rivière ou s'il a passé ça, bien, on a manqué notre chance ce matin. Ça fait que je vais rentrer là tranquillement. On va aller voir. On souhaite là. Hey, mon dindon est là. Yes! Bien temps, Sylvain. Bien temps. C'est incroyable de passer. Passer du sentiment que ça ne marchera pas. Ce bel oiseau-là, je perds mes mots, je vous le dis. On le trouve en même temps. C'est sûr, sûr, sûr. Wow! Regardez-moi le beau plumage de cet oiseau-là. C'est vraiment beau. Puis regardez-moi le beau pinceau fourni. Wow! C'est le dindon parfait. C'est super, super, super. Ce oiseau-là m'a fait triper vraiment. Puis regardez la belle queue, le bel éventail. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Des fois, là, on est sûr qu'on l'a. Puis on va chercher notre gibier, que ce soit le chevreuil, orignal, l'ours. Pouf! On ne le trouve pas. En ayant pris mon point de repère, bien, ça, ça m'aide beaucoup. C'est sûr, sûr, sûr que c'est la chose à faire. Quand il arrive des choses comme ça, assurez-vous de voir où votre gibier est rentré. Que ce soit n'importe quel gibier. Parce que si vous avez besoin de faire affaire avec les chiens de sang, les conducteurs de chiens de sang du Québec vous posent la première question. Te souviens-tu où tu l'as perdu de vue la dernière fois? Puis à partir de là, les recherches vont commencer. Donc, c'est important d'avoir un point de repère précis. Moi, c'était le gros sed qui est juste ici. Puis voyez-vous, je suis rentré peut-être à 35-40 pieds plus loin. Mais en me tournant, j'ai vu les plumes. Puis je peux vous dire que mon coeur s'est mis à battre. C'est deux matins de chasse, deux beaux dindons. Un avec le 12, l'autre avec l'arbalète. Mais les deux ont été pratiqués, pratiqués, pratiqués pour m'assurer des tirs. Puis quand on a une flèche, on a juste un coup. On n'a pas le temps de recrinquer l'arbalète. Aux 12, ceux qui ont des semi-automatiques ou à pompe, on a le temps de retirer des fois quand ils partent au vol, mais les chances sont minces. Donc, assurez-vous d'une belle qualité de tir. Puis on est exactement dans le même champ qu'on était hier. On avait vu d'autres dindons hier soir quand on est venu ici faire de la prospection pour venir s'assurer qu'il y avait du stock encore ici. Puis une couple de câles de femelles, puis tout à coup, j'ai entendu comme juste une petite branche craquer. Puis je me suis retourné, puis les deux dindons étaient là. Deux beaux mâles qui s'en venaient voir la femelle qui était toute seule. Ils se sont fait berner, j'ai gagné ce coup-là. Puis je dis ça avec le plus grand respect pour ces oiseaux-là parce que ça arrive souvent que c'est eux autres qui gagnent. Mes amis, continuez de respecter la nature. On vous le disait à chaque semaine, c'est tous des beaux moments de même que ça nous fait vivre. Si on continue de la respecter, bien, on va pouvoir en profiter encore pendant plusieurs années. Salut la gang! Chasse-Pêche TV vous a été présenté par Les bateaux Prince-Craft Les moteurs hors-bord Mercury Et minerais de fer Québec Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chasse-pêche-tv.com Et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche. Sous-titrage ST' 501